Ça, vous voyez, c'est le nombre de points que l'Olympique Yonnais a enregistré lors de ses cinq premières journées. Deux points. Alors, soyons au drôle quand même, on n'est plus dernier. Maintenant, on a gagné un point quand même, on a quand même gagné un point. Bon, on n'a pas encore gagné au foot, mais on a gagné un point. C'est déjà ça. Bon, je ne savais pas que maintenant, gagner un point, va se voir, c'était quelque chose d'exceptuel pour aller yonnais. Bon, je crois que sur Twitter, y'en a qui sont limite un peu contents, tu vois. Bon, on va être d'accord. Je ne savais pas qu'on était le FC MC ou le POFC. Enfin, bon, bref, sans manquer de respect à ces clubs-là, encore une fois. Bon, et bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. Débrief du match Olympique Yonnais-Havre face au HAC, enfin, c'est comme ça que ça se dit, je crois, c'est le HAC. 0-0 au groupe HOMA Stadium. Ah ouais, franchement, bon, bah... En vrai, je fais le mec qui est un peu peut-être déçu, parce que oui, je suis déçu en soi. Mais en soi, il n'y a pas tout qui est acheté dans ce match, quand on serait déjà par ça. Franchement, il y a eu des bonnes choses dans ce match, comme de mauvaises. Mais bon, avant tout, parce que bon, que je m'éparpille, on va t'as montré un peu les compos. Donc, Lopez, donc c'est un 4-3-3. Lopez dans les cages, Koumpeidi à droite, enfin, non, si, je ne sais plus, oui, il me semble que c'est ça. Diomande, Matan, défense centrale. À gauche, Tagliafico. La première de Akuku, parce que moi, je n'arrive pas à dire son mot, si c'est un peu convain, j'ai un peu de mal. Kakreto, lisse au mieux de terrain. À gauche, Cherki, à droite, Nuama, ou je ne sais plus si c'était l'inverse. Et en 9, la casette, en numéro 9. Bon, première pour, du coup, Akuku, qui a fait vraiment, pour ma part, je vais commencer par ça, quand même, un assez bon match. Pas forcément un bon match en soi, mais un match, je l'ai quand même trouvé un peu sérieux. Je veux dire, il n'a pas été mauvais, quoi. Ça, je veux dire, ça n'a pas été un mauvais match. Pourtant, moi-même, quand j'avais vu un peu les détails du transfert, c'était un joueur qui ne jouait plus beaucoup aussi au Betis Seville. Bon, on pourrait trouver ça un peu bizarre, un peu chelou, mais encore une fois, il ne faut jamais juger comment un joueur s'en avoir vu jouer. Voilà, c'est toujours ce que je dis, la preuve, ce soir. Bon, après, ça n'est pas forcément dire que c'est son niveau moyen, peut-être qu'il est plus mauvais qu'il en a l'air. Mais bon, on verra bien ça après, il n'y a que le temps qu'il nous le dira, j'ai envie de te le dire. Donc, ouais, écoutez, bon, un premier match, pas mal. Alors, aussi à noter aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé par rapport à l'accu d'un piquennais. C'est vrai que, bon, le départ de Laurent Blanc, il est arrivé Fabio Grosso, même s'il n'était pas, il est arrivé, techniquement, il y a plusieurs jours, ça a été officialisé. Mais bon, il n'était pas là hier sur le banc, c'était juillet de mai, je ne sais pas comment il s'appelle, le mec qui a fait l'intérimaire, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Donc, oui, ce n'était pas lui qui était sur le banc, mais du coup, l'arrivée de Fabio Grosso. Alors, je ne ferai pas de vidéo, d'ailleurs, pour l'arrivée de Fabio Grosso, parce que je ne connais pas ce coach. C'est vrai que ça va être compliqué de dire, vous voyez, qu'est-ce que ça peut être bien. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que, bon, l'arrivée de Grosso, je pense que le fait que, tout simplement, Laurent Blanc soit parti, c'est une autre chose. On va commencer par ça, parce que Laurent Blanc, on ne va pas se mentir, les gars, ça devenait catastrophique. Voilà, aucune victoire officielle en 2023-2024, lors de cette saison. Voilà, on a l'impression que le mec qui s'en batte les couilles, je pense qu'il va repartir faire du golf au Qatar, tant mieux pour lui. Dommage, parce que j'étais, enfin, sinon, j'étais quand même pour continuer avec lui, au final, je me suis un peu trompé, effectivement, il fallait le dégager dès le début. On voit qu'il n'avait plein d'affoutes, il n'y a aucune progression aussi dans le jeu, pas de système de jeu établi, réellement. Toujours du, un peu de bricolage, et bon, voilà, les hostels n'avaient pas derrière, donc forcément. Pareil, je ne vais pas faire de bilan sur Laurent Blanc, pas de vidéo sur, enfin, je ne vais pas faire un bilan de Laurent Blanc, parce que, d'ailleurs, ça serait, comme je l'ai dit l'année dernière, quoi, c'est bon, c'est mauvais. Ce n'était pas comme Peter Boss, où Boss, tu pouvais débattre que c'était une bonne, une mauvaise chose, je pense qu'on est tous d'accord que c'était mauvais. Donc, ça ne sert à rien, et Fabio Grosso, comme je le dis, je ne peux pas faire de vidéo, parce que je ne connais pas, c'est le type. Alors, oui, on a vu, j'ai vu sur son CV, sur ce qu'il a fait avant, sur les équipes qu'il a entraînées, comment, bon, c'est, on va dire, assez homogène, c'est pas, c'est pas foncièrement mauvais, mais c'est pas foncièrement bon non plus. Donc, oui, on va voir ce que ça va donner. Enfin, Grosso, il faut aussi noter qu'il était un ancien joueur d'applicationnel qui n'est pas resté longtemps chez nous, il me semble qu'il a joué deux ans, si je ne me trompe pas, de 2007 à 2009, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'il a joué deux ans chez nous, alors un joueur qui n'était pas mauvais, international italien. Il connaît un peu la maison, bon, voilà, on sait que généralement, les gens qui connaissent la maison à Lyon, ça ne va pas forcément dire de bonnes choses, c'est même plutôt l'inverse, les dernières années, les gens qui connaissent bien la maison, on a souvent tendance à leur donner un totem d'immunité, comme par exemple dans ce match avec des joueurs comme Tolisso, bref, Cherky, etc. qui a créé, et on voit forcément qu'on n'est pas forcément gagnant au final, donc on verra bien, on va aller laisser le temps, de toute façon, on n'a pas le choix, je veux dire, maintenant, on n'a plus le choix, tu veux faire venir qui comme grand coach à Lyon, comme coach avec des idées, c'est compliqué, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que c'est soit ça, soit, on va aller souhaiter toute la réussite, de toute façon, comme à tous les coachs, mais bon, on verra bien, on ne peut pas se prononcer. Bref, je vous parle maintenant du match, bah écoutez, globalement, ce match, en vrai, c'est marrant parce que c'est un meilleur match que ce qu'on a fait précédemment, que ce soit face à Paris, face à, rappelez-vous, Nice, où c'était vraiment pas bon, j'avais pas fait de début, tellement c'était mauvais, d'ailleurs, j'avais pas les tendances, que ce soit aussi face à Montpellier, c'est pas un match, après, il faut aussi dire, oui, il faut aussi, je commence aussi par toi, que le Havre, c'est franchement l'équipe qui va jouer le maintien cette saison, comme peut-être, sûrement, peut-être nous, on ne sait pas, on va voir que ça va donner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'implicionnet, cette année, ne pourra pas viser les places européennes, ça, maintenant, je pense qu'on est, c'est officiel, on l'a vu, on n'arrive pas à gagner contre le Havre, c'est compliqué dans le jeu. Si on a déjà une dixième place, je pense que ce sera déjà pas mal, on sera déjà content, enfin, vu la situation. Dans le jeu, je trouvais que ce n'était pas du tout, forcément, foncièrement mauvais, ce n'était pas foncièrement bon non plus, comme je l'ai dit aussi. D'une part, parce que, bon, bah, voilà, on a vu quand même certaines occasions, on a réussi à se créer des occasions, bon, des occasions, malheureusement, qui ne finissent jamais, ça, c'est pareil, putain. On n'a vraiment pas de réussite. Voilà, je l'ai dit, c'est, franchement, je le dis, ça me, ça m'énerve, je commence, ça m'énerve, je ne parle pas, je ne vais pas parler de football, mais on n'a jamais de chat, putain. T'as l'impression qu'on a beau, parce qu'on a beaucoup tiré quand même dans ce match, t'as beau faire tirer, ça fait des cafés de partout par là, ça ne finit jamais au fond, ça ne finit jamais au fond. T'as l'impression que c'est que les équipes qui jouent contre nous, enfin, après, c'est une impression, voilà, je me victimise un peu, je sais que ce n'est pas le cas, mais t'as toujours l'impression que c'est toujours les autres qui ont de la réussite et jamais toi. C'est une dinguerie, c'est souvent, putain, de merde, ça ne va jamais dans le but, ça ne va même pas en corner, le joueur, quand tu tires sur un défenseur, ça vient dans les pieds d'un défenseur ou d'un attaquant. Je ne sais pas, d'une équipe adverse et ça part en compte, enfin, bref, ça m'énerve, on n'a jamais de réussite, ça ne fait jamais rentrer. Pourtant, on a eu certaines occasions, je pense aussi à un moment donné, je pense une occasion assez nette en première pariade où si Cherki laisse passer le ballon, je pense que vous voyez de quelle action je parle, s'il la laisse passer et que la casette la récupère derrière, je pense qu'il est bien positionné pour marquer. Bon, même si la casette, on ne va pas se mentir sur ce match, il n'a pas été bon, ça a été un de ses mauvais matchs, match où je ne l'en veux pas forcément parce que le mec, il a porté le club l'année dernière et franchement, je vous le disais en début de saison que je ne m'attends vraiment pas du tout parce que la casette, c'est la même saison qu'il nous a fait l'année dernière, je pense même que l'année dernière, d'une certaine façon, il a un peu surperformé, il faut quand même le dire. Donc ouais, cette saison, il va falloir être assez efficace avec d'autres joueurs. Parce que c'est vrai que la casette, pour moi, cette saison, ça me paraît compliqué, ça me paraît compliqué. Après, je pense que même pour son mental, parce que mentalement, il a réussi à rester fort mentalement la saison dernière, cette saison, tu as déjà l'impression que là, avec ce match, il commence un peu à baisser les bras, ça me fait un peu peur, mais bon, à un moment donné, tu veux dire, quand tu vois l'état du club, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc ouais, bon, aussi, parce que là, je dis aussi qu'on s'écrit des occasions, mais Strasbourg aussi, il y a aussi une occasion, mine de rien, assez nette, avec Grand Cyr, c'est une action qui me fait penser, d'ailleurs, au match face à City, le mec qui est tout seul face au but, il a foutu, franchement, le lutte est grand ouvert et il arrive à la mettre au-dessus. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait pu mal se finir, on aurait pu peut-être une immenseille perdre ce match, on aurait pu le gagner comme le perdre, c'est pour ça que c'est un match assez homogène, quand on y pense. C'est compliqué à y mettre des tops et des flops. Après, oui, il y a certaines choses quand même qui m'ont quand même plu, quand même, j'ai bien aimé l'entrée du team Auréra à la fin, je trouve que c'était intéressant. Nul à moche, je trouve que pour l'instant, ce n'est pas parfait, mais ça peut se perfectionner, je pense qu'il est vraiment intéressant comme joueur. D'une autre part, parce que j'ai mal aimé, par exemple, parce que je n'ai pas eu tout levé dans ce match, c'est le milieu de terrain encore, enfin, non, pas le milieu de terrain, excusez-moi, il y a Fico que je n'ai pas aimé, par exemple, dans ce match, que j'ai trouvé très mauvais, franchement, c'est compliqué. Le milieu de terrain, alors, ce n'était pas foncièrement mauvais, on va dire qu'il y a une mi-temps, ce n'était vraiment pas ouf, notamment la première mi-temps avec Kakré qui a été vraiment chier, et par exemple, la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé meilleur, tu vois, je l'ai trouvé meilleur. Je trouve qu'il a apporté beaucoup plus de danger, et ça aussi, c'est un truc que je ne comprends pas, c'est que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a avec Kakré, je ne sais pas si son niveau intrinsèque, bon, je pense que ça me fait un peu l'idée que c'est ça, mais j'ai quand même l'impression que vraiment Kakré, c'est un genre qui fait plus pour jouer 6, ou genre jouer 6 et demi, enfin, je ne sais pas, mais il ne l'est pas fait pour jouer 10 ou 8, j'ai l'impression que ce n'est pas ses qualités, il n'a pas de qualité de frappe, il casse-trait Armand des lignes, c'est souvent des passes latérales, moi, je n'aime pas Kakré, voilà, au 8, moi, je pense vraiment que le numéro 6, c'est fait pour lui, après, voilà, c'est comme ça, on verra bien, si on n'a pas trop d'autres choix, je veux dire, mettre au milieu, sur mon tête Alvero, je crois qu'il joue au milieu de terrain, mais bon, je ne sais pas pourquoi on l'a acheté pour l'instant, qu'est-ce que je voulais dire aussi, excusez-moi, j'essaie de penser à d'autres choses, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, c'est vrai que débriefs étatiquement, je vous le dis, c'est un match, bon, voilà, c'était, c'est pas mauvais, voilà, il y a certains circuits qui pouvaient être un peu intéressants, on n'a plus créé d'occasion, mais bon, malheureusement, ça n'a pas fini au fond, c'est vrai qu'on a toujours ce manque d'efficacité devant, ça, par exemple, c'est vrai que depuis cette saison, on n'arrive pas à marquer, on n'a jamais mené au score, on est sur l'équipe de gains qui n'a pas encore mené au score, c'est assez problématique, c'est quand même problématique, parce que les seuls buts qu'on a marqués, c'est le but de Tolisso, comment, le seul but de Tolisso face à Paris, c'était sur pénalty encore, Nice, ça a été compliqué aussi avant, et les autres, je ne me rappelle même plus si on a marqué dans le jeu, oui, on a dû marquer dans le jeu, mais bref, c'était assez compliqué, enfin, bref, rien d'autre à vous dire sur ce débrief, je vous le dis, bon, top et flop, alors les tops, c'est pareil, c'est compliqué de faire des tops, c'est vraiment homogène, c'est ni bon ni mauvais, forcément, s'il y a Taggafigo, vraiment, qui a été en dessous, je trouve, je trouve qu'il a vraiment été, il ne montait pas, il a été vraiment pas terrible, on a senti aussi, on a senti aussi que lui, mentalement, il commence un peu à en avoir marre, peut-être, c'est l'impression, c'est normal, la casette aussi, la casette, je n'ai pas trouvé aussi bon, ce soir, il n'a pas été tueur, je trouve qu'il n'a pas assez proposé aussi, il n'a pas réussi à créer du danger, elle-même s'est positionnée pour créer du danger, je trouve que ça a été compliqué pour la casette aussi, comme flop, flop, ça a été compliqué, qu'est-ce que je peux en mettre aussi en flop, après, ouais, c'est compliqué de mettre d'autres flops, si, après, peut-être, ouais, ouais, non, vraiment pas d'autres flops, après, oui, c'est très homogène, Cherki, bon, c'est pareil, c'est ni bon ni mauvais, qu'à créer, pareil, en top, c'est pareil, c'est compliqué, en top, si, j'aimerais mettre peut-être l'entrée de Moreira, que j'ai trouvé intéressante, je trouve vraiment entrée intéressante, bon, je trouvais vraiment des Moreira vraiment pas mal aussi, qu'on s'est montré, au jeune, là, qui vient de Chelsea, le Mid-Bandot 6, Paul Akkoukou, j'espère que tu le prononces bien, je t'ai désolé, j'ai du mal à chaque fois, je ne sais pas quoi, je confonds toujours avec Aoulou, quand je parle de lui, Akkoukou, il y trouve aussi pas mal, et après, ouais, plus au top, c'est compliqué, c'est compliqué, Tolliso n'a pas été trop mauvais, bon, Tolliso, son attitude, encore une fois, tu le vois soudain à la fin, quand il se parle, ça m'énerve, cette attitude, on ne peut plus de ces attitudes-là, les gars, il faut vraiment que ça parte, je vous dis vraiment que ça parte, et bon, ça, c'est un autre débat aussi encore, sinon ce match en lui-même n'est pas dégueulasse aussi à Tolliso, mais bon, l'attitude, encore une fois, c'est quand même problématique, bref, j'ai un autre à vous dire sur ce débrief, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, donnez-moi aussi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous voyez pour cette saison, bon, on n'est toujours pas optimiste chez nous, j'espère qu'on ne va pas jouer le maintien, après, c'est compliqué de se prononcer, on va voir ce qui va se passer avec Fabio Grosso, on espère une nouvelle dynamique, on espère, on espère réellement, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais voulu dire sur ce débrief, allez Loël, et puis à la prochaine pour un nouveau débrief, allez, à plus les amis.